... Madame, Monsieur, l'heure est grave. Je ne supporte plus Francis et j'ai décidé d'organiser plusieurs castings afin de le remplacer. Cette semaine, je vais donc co-présenter votre émission soporifique avec Jérôme de Warzé et Martin Charlier, alias Kiki l'innocent, vous les avez reconnus. Je m'attends à tout et par sécurité, j'ai harnaché une muselière au premier afin qu'ils ne parlent pas à tort et à travers. Je leur ai aussi demandé de laisser leur cerveau là-bas dans la grange. Ils m'ont répondu qu'ils étaient venus sans. Je me trouve ici à Daverdes en province de Luxembourg sur le terrain que Francis était censé entretenir et regardez-moi ça. Il n'a rien trouvé de mieux à faire que de déverser cinq tentes de sel sur mes rhubarques, soi-disant pour faire fuir les limaces. Résultat, plus de limaces certes, mais plus de rhubarques non plus, à moins que vous n'aimiez la compote salée, ce qui n'est pas mon cas. Cette fois, ça suffit, je vais m'occuper de lui personnellement. Toute notre équipe agricole va confectionner une bombe artisanale et végétale afin de le faire taire définitivement. Voyez ici notre terroriste botanique Jean qui façonne de gros pétards pirates dont il a le secret à base de pierre blanche du haineau. Ça va faire boum boum dans l'abri de Jardin. Il y a également le poison mortel à base d'eau de notre bonne vieille cendre, le tout confectionné par nos deux stagiaires, que je n'ai pas encore retenu leur nom, dans de petits sachets de lait durs, ni vus, ni connus. Bref, j'ai en main toute une série de lettres piégées contenant divers élixirs de toutes sortes qui peuvent lui péter en pleine figure. Ça ne le rendra pas plus laid. Alors nous avons de l'arsenic de Barveau, du cyanure de Gouvi, de la poutre sûre de Bertry et même de l'uranium radioactif de Saint-Marc, Tremble-Francis. Tu les auras bien mérités tes 15 minutes d'anthrax. Regardez-moi ça, quel sale genre. Ça m'irrisse les poils, ça devient épidermique comme à chaque fois que je mange des butternut. Mais bien sûr, monsieur Luc, je vais entretenir ton potager pendant que toi tu te prélasses les pieds en éventail le long du rio. Mais j'en ai marre de jouer les larbins pour la petite gloriole de monsieur. Et puis je suis au courant, tu cherches à me remplacer par les deux têtes de cul du grand cactus. Ben flûte, j'abandonne, je laisse la place. Ah elles vont être belles tes émissions avec ces deux navets, je vais bien me marrer moi devant ma télé. Tu oublies juste un petit détail. Avec tout ce que je sais sur toi, si je tombe, tu tombes aussi et tu finiras tout seul, là-bas, dans la forêt, comme le petit poussé. Je me suis un peu emballé, tu peux rester français. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501